Le journal Hélène Assabi Auditeurs bonjour, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, Zeglé a désormais son nouveau marché ouvert aux commerçants. Il vient d'être inauguré Zeglé, c'est dans le canton d'Abonbon. Le joyau de 5 hangars est estimé à 24 millions de francs CFA. L'Agence nationale de la cybersécurité ainsi donne les moyens aux entreprises pour mieux protéger leurs données informatiques. Une formation soutient depuis ce matin à l'Aumé. Accès aux soins de santé pour tous, la e-santé de la fondation Pierre Favre permet aux personnes des zones reculées de se soigner, même à distance. Sport football, la D1 féminine joue son dixième acte ce week-end. Le programme des rencontres à suivre dans cette édition. Radio-lumé.tg Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Échange hier entre le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sévontepéadéjé, et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le Développement PNUID, Bintasane. Suis-je évoquer la modernisation des services parlementaires à travers le digital ? Et justement, parlant du digital, comment amener les PME et PMI à mieux protéger leurs données informatiques ? C'est l'objet d'une séance de formation ce vendredi à l'Aumé. À l'initiative de l'Agence nationale de cybersécurité ainsi, but de la formation, donner les clés et outils aux entreprises pour mieux se protéger. Les entreprises à l'ère numérique sont objets de nombreuses attaques cybercriminelles, réseaux piratés, pertes des données, des ordinateurs qui bug, des comptes piratés et j'en passe. Pour se protéger contre ces risques, l'Agence nationale de cybersécurité ainsi, compte bien renforcer la capacité des PME et PMI. Précision, Dindemana Nangbam, directeur de la réglementation du contrôle de conformité. Selon des récents sondages, il y a eu une augmentation de 23% d'attaques qui ciblent justement ce type d'entreprise. Dans la majorité des cas, nous avons constaté que dans 68% des cas, ces attaques réussissent parce qu'à un certain moment, c'est l'individu qui est le moyen faible dans la chaîne. Pour le cas de l'année passée, 2023, nous avons remarqué que les cibles attaques ont fait en termes de pertes financières 1,5 milliard pour notre pays. Au lendemain de cet atelier, les PME et PMI seront capables de contrecarrer les diverses attaques malveillantes. C'est la principale attente de ANSI, Dindemana Nangbam. Nous allons montrer les types d'attaques qui existent. En général, les attaques sont le fichier, le ransomware et plus l'ingénier social dans notre pays. Nous allons montrer les données qui sont visées dans pas ces civils attaquants, les données personnelles, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, les données financières et puis les données confidentielles des entreprises. On va montrer les bonnes pratiques à connaître pour se protéger. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois d'octobre de cybersécurité. Et la digitalisation s'invite également dans le domaine de la santé à avoir accès à des soins de santé de qualité, même à distance, c'est désormais possible au Togo. Et c'est grâce à la fondation Pierre Fabre à travers la e-santé. L'observatoire en charge de cette innovation dans les pays du Sud a animé hier la huitième conférence annuelle à l'OME. Nabarana Farah Noudar. Cette rencontre de l'OME a été l'occasion d'entretenir les participants sur les enjeux, défis et perspectives de la santé digitale au Togo. Cette dernière est confrontée à de nombreux problèmes, notamment de financement et de logistique. Ce fut également le lieu de faire le point des activités aux réalisations de la fondation. Jisca Akofi Samboe, coordinateur pays de la fondation, Pierre Fabre. Nous avons fait pas mal de choses en commençant par un projet de télédermatologie qui consiste à faire consulter par des médecins généralistes ou bien des assistants médicaux ou encore par des infirmiers, par des dermatoscourants. Nous savons qu'au Togo, nous avons juste 22 dermatologues. Et ces médecins généralistes envoient les clichés sur une plateforme de télémédecine et un expert dermatologue à distance interprète et donne son avis. Secondairement, nous avons initié aussi avec le ministère de la Santé un projet de télé-échographie avec les mêmes procédures, mais cette fois-ci avec les radiologues et les médecins gynécologues au niveau de 10 centres de santé de faire des échographies et d'envoyer les cas compliqués sur une plateforme afin d'être interprétés par des gynécologues ou bien des radiologues. Cette vision de la fondation Pierre Fabre de permettre aux populations d'accéder tant en qualité qu'en volume aux soins surtout avec le digital répond aux préoccupations du gouvernement. Plusieurs initiatives sont donc menées en ce sens. Agbagla Togbe, directeur technique Agence Togo Digital. Une feuille de route a été définie pour garantir la couverture santé et l'accès aux services de base pour tous. Des lois, telles que les lois sur la protection des données, l'identification biométrique, ont été adoptées. Des agences ont vu le jour comme l'agence d'identification biométrique. Parmi les projets phares de la santé numérique figurent l'identification nationale des patients, la télémédicine, l'interopérabilité des systèmes d'information de santé et l'amélioration des infrastructures de santé. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République pour son leadership. La fondation Pierre Fabre intervient dans cinq axes prioritaires, notamment la lutte contre la drépanocytose, la dermatologie, la formation des professionnels de santé et la santé digitale. Et rappelons que cette huitième conférence apporte thème équité de genre en santé le rôle du digital. La fondation Pierre Fabre mène actuellement 35 programmes répartis dans 21 pays en Afrique, en Asie et au Liban. On parle également aujourd'hui du e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne. Cette pratique peut également se faire dans le nouveau marché pour le village du village de Zéglé, dans le canton d'Abobo. La cérémonie d'inauguration de ce nouveau marché, c'était donc ce matin en présence de plusieurs personnalités. Le village de Zéglé, dans le canton d'Abobo, a un nouveau marché. L'ouvrage constitué de cinq hangars a été officiellement remis ce vendredi au village de Zéglé. D'un coût global de plus de 24 millions de francs CFA, cette infrastructure est un don de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, SNPT. Ce nouveau marché va permettre de renforcer la résilience des populations et encore plus l'autonomisation de la femme. L'ouvrage Marchand s'inscrit dans la politique de réalisation des infrastructures sociales de la SNPT. La cérémonie a été présidée par le profet de Zio Etie Kadevi Kodo. À ses côtés, le directeur adjoint de la SNPT, Ekbao Bekele Noe. La coupure symbolique du ruban et la visite du marché ont mis fin à la cérémonie de remise. D'abord, Nathalie Kanawe, Salim Lemou pour Radio Lomé. Et dans ce nouveau marché de Zéglé, on pourra trouver des produits locaux. Le mois d'octobre, c'est le mois du consommé local au Togo. Le temps a été donné hier à Palimé par la ministre en charge de la consommation locale. Le gouvernement, à travers cette initiative, veut valoriser les produits locaux et booster l'économie nationale. Comment la population apprécie-t-elle l'idée ? Éléments de réponse dans ce sujet de Azanko Sename. C'est l'une des appréciations au sujet du mois de consommé local. Peuplé d'une quarantaine d'ethnies, le Togo a une industrie culturelle bien fournie. La décision pourra mener à consommer les produits locaux, comme les tenues traditionnelles, les sauces et musique du terroir et la bienvenue. On ne peut que remercier les initiatives du gouvernement passées. Moi, mes produits ne font pas trop long, peu dans l'atelier. Grâce à les panels autour de consommé local, les gens sont vraiment invités. Tout ce qui est produit au Togo est naturel, beau et efficace, reconnaissent quelques compatriotes. Parlons de la consommation locale, même si ce sont des consommations locales, il y a la créativité. Consommement local. Très souvent, quand on dit consommer local, les gens sous-estiment vraiment le riz local. Savoir que le riz que nous avons, c'est du riz bio et consommer local aussi, c'est apporter un plus à l'économie togolaise. Savoir bien aussi, nous sommes dans la production des jus de fruits pour enfants. Nous avons constaté que les enfants, les jeunes, sont négligés dans la consommation locale. Alors, nous avons pensé à eux, pour faire ce produit-là, qui vient consommer les produits importés, mais naturels, à base des ananas togolais, qui est bon pour les enfants, les jeunes, aussi bien pour les adultes. Et c'est un sang français, quatre fois les enfants vont consommer local. Notre maïs aussi est capable de pouvoir nous produire quelque chose. C'est de notre champ, hein. Donc, nous transformons presque, je dis bien presque, tout produit de champ. Jusqu'à des lumi comme ça. Ici, c'est des graines de bouillie, à plus de bon, mais à plus de bon en deux différentes sortes de émas que nous faisons sortir. Vivement que chaque togolais puisse jouir à et faire de ce mois d'octobre une véritable publicité des produits Made in Togo. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Elle est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. C'est la journée mondiale de l'habitat. Au Togo, il est question d'offrir de meilleurs logements aux générations futures. Le ministère en charge de l'urbanisme a échangé à cet effet avec les étudiants de l'Institut de formation en bâtiment Ifadadadidogome hier. Samira Boukari, Rebecca Kogomna, Edmond So. Engager les jeunes pour un avenir urbain meilleur, c'est ce que retient l'édition 2024 de la journée mondiale de l'habitat. Elle vise à impliquer activement la jeunesse dans la construction des villes au Togo. Le choix de l'Institut de formation en atteignance pour le développement du secteur du bâtiment Ifadadadidogome hier répond au souci d'impliquer davantage ces jeunes apprenants dans les questions d'habitat. Farah Jean-François, directeur de l'habitat au ministère en charge de l'urbanisme. Le choix a été fait par nos autorités de sélectionner le bâtiment ou le lieu d'enseignement Ifadadidogome hier est un lieu de formation alternative où nous avons les jeunes professionnels dans le cadre du bâtiment du BTP d'avoir une certification, une formation avérée au lieu d'information sur l'état qui peut s'avérer être fastidieux pour nos professionnels qui sont dans la construction. De donner l'information qu'il faut et de ne pas avoir d'information erronée par rapport à tout ce qui est dans le cadre des services de l'urbanisme, de l'habitat, comme celui du permis de construire ou encore les services que le ministère peut offrir. Il est prévu des activités d'information et de sensibilisation pendant trois jours. Farah Jean-François revient sur le déroulé du programme. Nous avons d'abord la rencontre échange qui se fait à l'IFAD ce jeudi et nous avons trois jours sélectionnés dans le mois d'octobre pour faire les inspections et les visites de chantier en cours. Dans ces trois jours, nous avons ciblé la commune du Goff 3 et ensuite nous avons la commune du Goff 7 pour la semaine qui arrive et en fin de semaine, nous avons la commune d'Aguenivé 4 pour la sensibilisation. La journée mondiale de l'habitat a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1985. Autre journée, le monde entier a observé hier 10 octobre la 22e journée pour l'abolition de la peine de mort. Cette journée vise à encourager la prise de conscience générale et politique contre la peine de mort. 2023 a été marquée donc par une hausse de 31% de cas d'exécution. Cependant, de plus en plus de pays abolissent la peine de mort. Etat des lieux en Afrique subsaharienne dans ce dossier de Sibi-Lausson. A ce jour, 24 pays d'Afrique subsaharienne sur les 113 dans le monde ont supprimé pour tous les crimes la peine de mort. Deux autres pays l'ont abrogé pour les crimes de droit commun. Même si en 2023, Amnistie Internationale constate une augmentation du recours à la peine de mort dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, il n'en demeure pas moins que des avancées notables sont enregistrées. La Gambie, le Kenya et le Zimbabwe par exemple n'ont pas procédé à une seule exécution depuis plus de 10 ans. Le Togoua compte à lui compris depuis un bon moment que la peine de mort est une violation grave du premier droit de l'homme qui est le droit à la vie. La peine de mort n'existe plus dans nos tests depuis 2009. A Tchitouafi, commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme. Notre pays a ratifié la quasi-totalité des instruments fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Nous pouvons citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son deuxième protocole relatif à l'abolition de la peine de mort, la Convention contre la torture, la Chate africaine des droits de l'homme et des peuples. Au plan national, la Constitution togolaise reconnaît à toute personne le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la dignité, à la présomption d'innocence, le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Et nul ne peut être soumis à la torture ou autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. C'est à ce titre que la peine de mort est abolie au Togo depuis 2009. Le Togo va également en guerre contre certaines pratiques qui s'apparentent à la peine de mort. C'est le cas notamment de la Vendicte populaire. Plus de détails dans la chronique juridique de ce lundi. Merci à vous Siby Lansson. Autre information, les professionnels des médias collaborent désormais pour un bon traitement et diffusion des informations sur l'Assemblée nationale. Une formation leur est donnée depuis ce matin à Lomé. Il est question de les amener à comprendre les activités parlementaires, l'accès aux informations parlementaires, surtout dans ce contexte du régime parlementaire. Nous y reviendrons. Le journal Hélène Assabi A l'étranger au Niger, le président Abdurahman Tiani a décrété le retrait provisoire de la citoyenneté nigérienne à neuf personnalités proches de l'ex-président Mohamed Bazoum renversées l'an dernier. Toutes sont considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans ces actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État. Au Cameroun, c'est désormais interdit de parler de la santé de Paul Biya sur les médias. Une décision du ministre de l'Administration territoriale. Dans la plupart des rédactions télé et radio, la nouvelle a été accueillie avec une certaine sidération. Mais le ministre a expliqué que la question relève de la sécurité nationale. L'absence prolongée du président camerounais de 91 ans qui n'a fait aucune apparition publique depuis début septembre suscite des inquiétudes, des questions puis des rumeurs alarmantes. Sport football, les filles footballeuses de l'AD féminine disputent leur dixième journée dans la poule A. La rencontre au sommet se joue entre Entente 2 et Assez-Baracuda. Mais avant, les éperviers du Togo ont laissé leur plume à Anaba en Algérie. Ils ont perdu un but contre cinq face au Phénique. Les éperviers n'ont rien pu faire face à l'armada offensive algérienne. Ils ont coulé littéralement un but contre cinq. Et pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes d'arrêt Nibombé qui ont été les premiers à ouvrir la marque à la onzième minute par l'entremise de Thibaut Kluijet. La joie des Togolais n'a duré que dix-huit minutes. À la vingt-neuvième minute, les Fénèques égalisaient par Ben Hama. Un but partout, score à la pause. En seconde période, les Algériens, poussés par un public des grands jours, ne firent qu'une bouchée des Togolais. Ils obligèrent le portier togolais, Wasi Ourogneni, à chercher le cuir à quatre reprises encore dans ses propres filets. Score final, cinq buts à un en faveur des Fénèques. Une défaite amère qui compromet les champs de qualification du Togo à la prochaine Cannes 2025 au Maroc. Dans les autres rencontres de ses éliminatoires, la Namibie s'est inclinée, zéro but contre un face au Zimbabwe. Dans le groupe H, la République démocratique du Congo a battu la Tanzanie, un but à zéro. Le Ghana et le Soudan se neutralisent, zéro but partout dans le groupe F. Le Cap Vert a été surpris par le Botswana, zéro but contre un dans le groupe C. Et le Burkina Faso dans le groupe I, c'est facilement défait du Burundi, quatre buts à un. Et pour finir, la dixième journée de la D1 féminine se dispute ce week-end dans la poule A. Ce dimanche, sur le terrain de la JCA, Antan 2 sera face à A.C. Barakouda. Au municipal d'Amblamé, U.S. Amou affronte A.S. O.T.R. Et sur le terrain d'A.E.P., A.E. FC sera aux prises avec A.K.L.E.T.A. FC. Dans la poule B, Fouadon FC offre son hospitalité à Koroké FC ce dimanche sur le terrain de Tanjouare. Au municipal de Cara, Asco défiera Tambou FC. Et toujours ce dimanche, au municipal de Soccordé, Semassi en découdra avec Dumbé FC. Toutes les rencontres commencent à partir de 15h. Voilà, point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Zeglé a désormais son nouveau marché ouvert aux commerçants. Il vient d'être inauguré. Zeglé, c'est dans le canton d'Abobo. Le joyau de 5 hangars est estimé à 24 millions de francs CFA. Et puis l'Agence nationale de la cybersécurité ainsi donne les moyens aux entreprises pour mieux protéger leurs données informatiques. Une formation se tient depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg www.radiolomé.tg